Musique Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce deuxième numéro de Horizon, le magazine dédié à l'insertion des personnes en situation de handicap. Le handicap n'est pas un frein à la formation ou l'apprentissage d'un nouveau métier. De nombreux jeunes illustrent parfaitement cette volonté. C'est le cas de ceux qui ont intégré le dispositif Jeunes, Handicap et Insertion, un trio possible, dispositif porté par la mission locale de la Guadeloupe. C'est en répondant à un appel à projet de la préfecture sur la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté que la mission locale de Guadeloupe a pu mettre en place cet accompagnement de jeunes en situation de handicap. L'idée, se former pour les mener vers l'emploi. Aujourd'hui, le cadre d'accompagnement des jeunes, c'est le SESCH, le contrat d'engagement jeune, où les jeunes doivent faire 15 à 20 heures d'activité par semaine. Donc, ils bénéficient d'ateliers de préparation à l'emploi, d'ateliers au niveau de la santé, d'ateliers au niveau du logement, d'ateliers par rapport à la mobilité. Enfin, tout ce qui est nécessaire pour leur permettre d'être autonome, socialement, financièrement et professionnellement. Sur plusieurs semaines, il est allé tout à l'année. Le jeune est en contact avec son conseiller et son conseiller, par rapport à son profil, par rapport à ses attentes, ses besoins, va le positionner sur un certain nombre d'ateliers qui vont lui permettre d'évoluer au sein de la mission locale et pouvoir s'en sortir. Depuis le 23 mars et jusqu'à la fin du mois de juin, ces jeunes se retrouvent au centre de JL Formation aux Abîmes à raison de trois rendez-vous par semaine. En fait, justement pour accompagner ces jeunes, nous leur proposons l'atelier Mon Métier. Donc cet atelier a pour but de leur montrer quelles sont les compétences, les aptitudes nécessaires à exercer le métier qu'ils souhaitent. On a également le module préparation à l'emploi, donc toujours dans la continuité de Mon Métier. À ce stade, on est plus vers tout ce qui est création du CV, rédaction de la lettre de motivation, savoir se présenter, se présenter un entretien d'embauche. Donc c'est vraiment tenir une conversation face à un potentiel employeur. Ils ont également le module sophrologie, c'est un atelier, qui leur permet de prendre conscience de leur capacité, de mettre un mot sur leur peur, mais surtout de les aider à les surpasser. En ce sens, on a également l'atelier théâtre, où les jeunes, on leur fait oublier leur handicap. Et voilà, ils se mettent en scène à partir de différentes thématiques, toujours pour les accompagner vers l'estime de soi, l'expression, et prendre conscience qu'ils sont des êtres à part entière. De quoi nourrir des ambitions, et pour certains stagiaires, le projet est bien ancré. À l'issue de cette formation, ces jeunes de moins de 30 ans auront à mettre en avant leurs compétences lors d'un job dating qui leur sera dédié. En dehors des ateliers qui se tiennent trois fois par semaine pendant trois mois, ces jeunes partent également en stage, et plusieurs d'entre eux en tirent les bienfaits. C'est le cas de Carole, Marie-Hélène, Marina et Donna que nous avons rencontrés. Alors je souhaite être autoriteuse. Alors c'est s'occuper des animaux. D'accord. Tout ce qui est soins, la propreté, tailler les ongles, et surtout c'est de prendre soin de. Et ça me permet à m'aider pour la sophrologie, et aussi à m'aider pour gérer tout ce qui est budget, puisque c'est très important, et gérer aussi tous les papiers. Oui, ça m'apporte énormément de choses, puisque avant j'étais un petit peu timide, réservée, et je n'avais pas confiance en moi. Du coup là, comme je suis en groupe, donc j'essaye de faire avec les autres, j'essaye de m'intégrer, avoir une bonne élocution, et m'exprimer très bien. Et j'essaye de m'exprimer très bien. J'essaye d'apprendre à travailler sur nos projets professionnels, le savoir-être, on travaille aussi, on nous apprend comment travailler sur notre CV aussi. Ça se passe hyper bien, on fait la sophrologie, tout ce qui est la peur, le stress. Là, actuellement, on prépare, on fait préparation d'emploi, on nous demande comment faire des CV, comment se présenter en entreprise, et tout. J'ai déjà fait des stages, donc j'ai recommencé à se passer hyper bien. Qu'on se le dise, le handicap peut intervenir à n'importe quel moment de la vie. L'histoire de Kennedy Gernidi vient nous le rappeler, il y a environ 5 ans, alors qu'il était en pleine mutation professionnelle, il est foudroyé par un accident vasculaire cérébral qui va lui laisser des séquelles, un double AVC qui va bousculer sa vie familiale et professionnelle. Mais c'est avec un mental d'acier qu'il a décidé de poursuivre sa passion en créant son entreprise de pâtisserie. Âgé de 52 ans, Kennedy Gernidi a longtemps mené carrière dans le domaine des pneumatiques. Mais l'homme est un amoureux de la pâtisserie. Il entame une reconversion et décroche un emploi de pâtissier dans une grande enseigne locale. C'est là que le destin le frappe lourdement par un AVC majeur qui va entraîner plus d'une année d'hospitalisation. Ne pas rester inactif, maintenir sa vie sociale. Voilà autant d'arguments qui l'ont conduit finalement à créer Kennedy's pâtisserie, saveur d'antan. La pâtisserie a toujours été ma passion. Avant l'assinat ambassadeur et encore plus maintenant. Donc je veux continuer ma passion. Je trouve beau créer des pâtisseries, des nouvelles saveurs à travers la création de mon autre entreprise. Passé par un programme de réhabilitation afin de retrouver ses capacités, il entame également une formation de remise à niveau en français et mathématiques, mais également en informatique. Et de l'ambition, Kennedy en a à revendre. Bien sûr, je vais intégrer un CAP pour faire une remise à niveau et après intégrer un CAP en métrobole pour effectuer un CAP pâtisserie adapté pour deux personnes handicapées. Ta volonté, c'est aussi un message de dire que malgré les accidents de la vie, on peut rester inséré dans le milieu professionnel. Oui, tout à fait, tout à fait. malgré les accidents de la vie, on peut se rester et je dirais plus, les accidents de la vie nous mettent en situation de découvrir d'autres capacités que nous avons en fait en nous. Partir dans l'Hexagone pour obtenir un CAP spécifique pour les personnes en situation de handicap, c'est son objectif à moyen terme. En attendant, il livre son savoir-faire dans des salons ou des réseaux propres. certains restaurateurs lui commandent déjà régulièrement ses gâteaux aux saveurs d'antan. La direction des affaires sportives de la ville de Mornaolo a organisé une journée d'animation destinée à lutter contre l'isolement du public en situation de handicap. Ainsi, le samedi 6 mai au stade Pierre Monerville, cette journée a débuté par des animations sur les différents stands de sensibilisation aux gestes de premiers secours adaptés avec l'Union nationale des associations de secouristes et sauveteurs ou encore à la prise en compte de l'autisme par tous. En bleu, solidarité autisme. Avant le début du forum, il y a eu des démonstrations d'utilisation de matériel adapté ainsi que des modules d'initiation à la pratique d'activités physiques sportives. Le forum a ensuite réuni la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, la Ligue Handisport, le comité des sports autour de la thématique du besoin de création et le développement d'une section handisport et sport adaptée dans les associations et clubs sportifs. A cette occasion, Pôle emploi a également mis en avant le lieu unique d'accompagnement qui permet une réelle prise en charge et concrétisation d'un projet professionnel d'une personne qui importe sa condition. Une journée riche mais qui n'est qu'une première pierre. L'objectif vraiment était de promouvoir et surtout valoriser les personnes en situation de handicap physique et psychique et leur tendre la main puisque souvent c'est un public qui n'a pas la chance ou en tout cas l'opportunité de faire valoir ce qu'elle fait faire. Donc à côté, l'objectif était aussi de leur apporter des vieillements sur les leviers de formation et aussi professionnels puisque le Pôle emploi était présent pour pouvoir discuter de ces choses et de ces sujets et la Kama également. Et du coup, ce fut une journée où il y avait des activités physiques et sportives telles que comme vous voyez derrière moi la danse. Il y a eu une activité dansée tout sixième animée par l'association Patoré et Mme Raymond Tourin. Et donc franchement, nous devons, je dis vraiment nous devons parce que c'est une première période qui a été posée mais derrière nous devons bâtir un château. Je dis ça comme ça parce que ce sont des personnes qui ont des richesses vraiment, ce sont des personnes riches et qui ne méritent pas qu'on leur dise qu'ils sont différents mais qui méritent que nous disions qu'ils sont comme nous et que ce sont des humains qui ont des points forts comme tout chacun. Depuis trois ans, le collège Susangélie de Vieux Habitants s'attache à exposer et à expliquer le handicap invisible. Plusieurs actions ont déjà été menées depuis 2019. Après avoir fait mieux connaître le handicap invisible, les équipes se sont attelées à mettre en place une politique d'éducation inclusive afin de prioriser l'adaptation sociale des élèves et de leur permettre de prendre leur place au sein de la communauté scolaire. Cette année, le souhait de l'équipe pédagogique était de toucher le grand public. L'inclusion des personnes en situation de handicap invisible était au centre du spectacle intitulé Invisible présenté samedi 13 mai à l'archipel à Bastère. Mise en scène par Pascal Vallaud, cette comédie musicale a rassemblé une quarantaine d'élèves y compris des élèves en situation de handicap. Depuis trois ans, il nous a paru nécessaire de sensibiliser l'équipe scolaire, pédagogique et éducative sur le sujet afin de faciliter leur scolarité. Après trois ans de cette campagne qui a bien porté ses fruits, nous avons décidé d'élargir cette sensibilisation au grand public et c'est pour ça que nous avons décidé de mettre en place cette comédie musicale invisible à l'archipel. Et pour cela, bien sûr, nous avons fait appel à M. Pascal Vallaud pour pouvoir diriger et créer cette comédie musicale. Alors, il faut savoir que les handicaps invisibles, même s'ils ne sont pas apparents, mais ils impactent beaucoup la vie des personnes qui sont porteuses de ce handicap invisible et donc nous souhaitons à travers cette comédie musicale faire connaître ces handicaps invisibles et sensibiliser la population sur l'inclusion de ces personnes afin d'éveiller, bien sûr, un regard plus bienveillant vis-à-vis de ce type de handicap. C'est vraiment un projet extraordinaire pour moi. C'est un projet presque inespéré, je dirais, parce que c'est le genre de sujet que j'aime traiter, que j'aimerais traiter, que j'aurais aimé traiter, mais je pense que je ne me serais pas aventuré tout seul dans ce genre de sujet puisque c'est quand même assez délicat et le fait qu'on me l'ait proposé et que Mme Gabon soit venu me voir et m'ait demandé si je voulais faire ça, ça a été une façon pour moi de me pencher sur un sujet aussi sensible que sont les handicaps invisibles, un sujet qui fait partie de nos vies à tous sans qu'on le sache. La plupart des gens qui sont impactés se sentent un peu seuls alors qu'en réalité, quand on regarde les chiffres, les handicaps invisibles, c'est 80% des handicaps en tout cas. Aujourd'hui, être dessus et faire en sorte que des enfants puissent en parler, puissent en faire un sujet, j'ai envie de dire, banal, quotidien, quelque chose qu'on peut affronter et avec lequel on peut vivre. Aujourd'hui, pour moi, c'est une grande victoire de pouvoir réaliser vraiment ce spectacle, de pouvoir mettre en scène ces enfants. En plus, j'ai découvert des pépites, des enfants super talentueux. Vraiment, c'est une excellente aventure pour moi un grand moment. J'adore comme ça faire en sorte de permettre à d'autres personnes de pouvoir avoir accès à la scène mais quand c'est avec des enfants comme ça, avec tellement de volonté, tellement de talent, tellement de passion, c'est un vrai bonheur. Merci de nous avoir suivis. Horizon revient dans un mois. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada